J'attends de ce carnaval 2024 qu'il soit comme son slogan de l'extravagance en Xinpongtong, c'est-à-dire que chacun vienne comme il est, chacun vienne avec ce qu'il a, faire carnaval, courir le vidé, participer au carnaval et participer à cette fête martiniquaise qui est un moment de cohésion, qui est un moment authentiquement martiniquais parce que notre carnaval ne ressemble à aucun autre. Il accueille tout le monde, touristes, tout le monde peut venir courir le vidé, pas besoin de costumes, il suffit de venir avec sa joie, sa bonne humeur, son envie de participer à ce moment authentiquement martiniquais. Donc j'attends de ce carnaval qu'il soit un moment de fête, un moment de choix, un moment de cohésion, un moment aussi qui permet à notre société de soupaper, comme on dit, et donc de relâcher des tensions qui s'accumulent au fil des mois dans les contextes difficiles dans lesquelles évoluent aujourd'hui un martiniquais. J'ai un message à adresser au carnavalier, donc à ceux qui vont faire le carnaval, c'est de le faire avec amour, de le faire avec la conviction que nous participons à un mouvement authentiquement martiniquais qui est important pour notre société. Et on l'a vu ces dernières années, lorsque c'était difficile de faire le carnaval pendant une période de confinement, de crise sanitaire, etc. C'est un moment authentiquement martiniquais. Donc j'évite tous les carnavaliers à venir se lâcher dans les routes forts de France, dans le respect, la tolérance, la solidarité, mais à venir se lâcher et à venir faire de ce carnaval une belle édition du carnaval martiniquais. Sous-titrage ST' 501 ...